Bonjour et bienvenue pour ce webinar organisé par le pôle finance innovation. Donc webinar sur l'open innovation et collaboration entre métiers, éditeurs et fintech. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'optimisation des processus métiers au service du buy side, principalement à travers le témoignage de nos cinq invités. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir trois membres du pôle, donc deux fintechs et un éditeur de logiciels, avec leurs invités. Donc une société de gestion Groupama AM qui collabore à la fois avec l'un des invités, enfin avec deux des invités, et un investment manager. Donc nous recevons ce jour, comme vous pouvez le voir, Simcorp, AXA Investment Manager. Merci. Donc Laurence Arnold, Head of Innovation Management and Strategic Initiative de AXA Investment Manager. Daniel Ivanier, CEO de Fragmos. René-Louis Chagrault, directeur des opérations de Groupama Asset Management. Bavèche Cédédoune, CTO de Isness. Et enfin Géraud de Bonafosse, Head of Customer Experience de Simcorp, partenaire donc Simcorp avec qui nous avons, enfin qui était avec nous à l'initiative de ce webinar. Alors, très bien. Donc du coup, ces cinq invités vont vous présenter en différentes parties la façon dont leurs solutions, donc les deux solutions portées par Fragmos Chain et Isness, s'appuient sur des blockchains au service de leurs clients. et ces solutions, en fait, s'insèrent dans un contexte de gestion d'actifs, de la gestion d'actifs qui fait face à des enjeux assez importants, la baisse des marges, les taux bas, la volatilité des marchés, pas mal de contraintes réglementaires, une augmentation de la digitalisation, un besoin d'augmenter la digitalisation, et enfin l'explosion des volumes de données et des transferts de données entre parties prenantes, problématiques auxquelles chacun, à chacune des solutions répond à sa façon. Et cette problématique, en fait, c'est comment est-ce que vous, acteurs de l'investissement, société de gestion et investment manager, allez répondre opérationnellement à ces problématiques et déployer l'innovation. Donc nous allons commencer avec cette problématique d'importance de l'innovation, de différenciation, des différents modes de collaboration qui peuvent exister entre fintech, éditeurs et organisations côté by-side. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de solutions portées par des éditeurs ou des fintechs. Face à ces problématiques, les options, les orientations des acteurs métiers peuvent être diverses, et ce sont à toutes ces questions que vont répondre aujourd'hui nos invités. Donc nous allons recevoir dans l'ordre, tout d'abord, dans un premier temps, Géraud Bonafos, Head of Client Experience de SimCorp, qui va nous présenter SimCorp. S'en suivront les témoignages de Bavèche Sénédoun de Dizness et de René-Louis Chagraud de Groupama sur le déploiement Dizness. Puis nous aurons le plaisir de recueillir le témoignage de Daniel Vanier, CEO de Dizness, que Laurence Arnold, d'AXA Investment Managers, commentera. Et Laurence nous fera un retour un peu plus large sur les orientations des fintechs. Je vais donc commencer par donner la parole à Géraud Bonafos sur SimCorp, avec une première question. Donc pour Géraud, est-ce que tu pourrais nous présenter SimCorp en quelques mots ? Et j'aurai d'autres questions par la suite. A toi la parole. Merci beaucoup Vincent, bonjour à tous. Oui, bien sûr, c'est un plaisir de vous présenter SimCorp. SimCorp, éditeur de logiciels spécialisé dans le buy-side. Nous sommes un groupe international, centré autour de Copenhague d'origine danoise. Nous sommes indépendants, cotés, et donc avec une transparence totale sur notre stratégie. Et nous avons à peu près 300 clients dans le monde. 300 clients dans le monde, 1800 collaborateurs aussi dans le monde. La moitié de ces collaborateurs étant, grosso modo, en Europe. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 456 millions d'euros, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Si on se concentre un peu plus sur la France, nous sommes en France depuis 12 ans, depuis 2009. Et nous avons une vingtaine de beaux clients en France qui s'appuient sur nos solutions. C'est des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels et des assets serviceurs. Pour en citer quelques-uns, parmi nos vingtaine de clients, nous avons évidemment AXA Investment Manager, c'est les groupes AMA Asset Management représentés ici. aussi CNP Assurance, Generali, Edmond Rothschild, Exxane, Métropole Gestion, des assets serviceurs comme BP2S, SGSS, KCIS. Et pour la partie client reporting, des clients comme Candrium, BNP, Asset Management. Bref, un bel ensemble de clients que nous servons tous les jours. au niveau français, au niveau global, nous avons une forte croissance aux US et en Asie. Et ce qui est important dans le cadre de la discussion aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui est très, très clé, c'est les 20% du revenu que nous investissons tous les ans dans la R&D depuis de nombreuses années. Ce qui nous permet d'investir dans notre logiciel, dans notre produit, dans nos solutions pour servir au mieux nos clients et suivre les évolutions nécessaires et proposer de l'innovation, ce qui est le sujet principal pour aujourd'hui. De ce matin. Et du coup, à quel besoin spécifique répondent les solutions et les services de Syncorp et comment est-ce qu'elles s'imbriquent dans les métiers de vos clients, Géraud ? Alors, nous avons globalement trois domaines, trois solutions que nous proposons à nos clients. La solution historique, c'est Syncorp Dimension. Donc, vous voyez que nous couvrons toute la chaîne de valeur front-to-back et même au-delà. Donc, la solution Syncorp Dimension, elle est vraiment centrée sur la chaîne front-to-back. Donc, du front au back, centrée sur une position, une tenue de position centralisée, le LIBOR, qui est vraiment notre squelette sur lequel nous nous appuyons, qui permet une gestion des données en temps réel, qui couvre toutes les classes d'actifs, donc du front office au back office. Le besoin, ce qu'on adresse vraiment chez nos clients, je résumerai ça avec une efficacité opérationnelle, automatisation de process de façon importante. C'est un facteur différent sur notre solution, mais aussi une facilité de la prise de décision, puisqu'avec la vision LIBOR cross-asset, fois cotée, non cotée, vraiment complète, les portfolio managers peuvent baser leurs décisions sur une vision d'ensemble, temps réel, que ce soit avec des critères financiers, aussi extra-financiers. Donc ça, c'est la solution traditionnelle, historique de SimCorp, SimCorp Dimension, qu'on peut déployer sur site ou sur le cloud, avec nos Managed Services. C'est le centre, la clé de voûte de ce qu'on propose à nos clients. Nous avons à droite la solution SimCorp Quoric, qui répond à des besoins de communication client, reporting, digitalisation, on voit beaucoup chez nos clients, donc c'est mis en place d'outils de reporting, de portail personnalisé, avec de l'analyse comportementale aussi, d'intelligence artificielle dans cette solution. Et puis en amont, la partie verte ici, vous voyez qui est notre solution de DM, SimCorp Gain, donc la gestion des données. Et là, nous avons construit un service de Data as a Service, pour répondre aux besoins de nos clients et leur permettre de se concentrer vraiment sur les tâches qui apportent de la valeur ajoutée. d'élégants à SimCorp, tout ce qui est plus fastidieux et chronophage, pour se concentrer sur les évolutions de marché. Donc voilà, une couverture très complète, une offre très complète pour nos clients. Du coup, c'est la solution SimCorp. L'objet aussi de cette matinale, c'est de voir en fait quelle est la vision de SimCorp par rapport à l'accès à l'innovation et la collaboration avec les fintechs. Donc, toujours dans l'optique de mieux servir vos clients, vous êtes déployé chez un certain nombre de clients, une partie des membres du pôle dont Isness et Fragmos Chain ce matin sont aussi dans cette situation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ? Oui, bien sûr. Une des stratégies importantes de SimCorp, c'est de mettre en place une plateforme ouverte, open platform, un écosystème ouvert pour nos clients. Peut-être commencer par dire que SimCorp a toujours été une plateforme ouverte, indépendamment de cette stratégie que l'on affiche maintenant de façon plus systématique depuis deux ans, mais SimCorp a à peu près 70 partenaires préexistants avant cette initiative, donc partenariat avec des sociétés tierces. Maintenant, on s'est rendu compte que le monde évolue et qu'on a voulu systématiser l'approche pour permettre à nos clients de profiter de l'innovation. Et donc, on a mis en place un partenariat, ce qu'on appelle Optionality Partner Program. Le but de SimCorp étant donc de proposer des options aux clients pour choisir parmi la chaîne de valeur que nous avons montré précédemment, quelles briques ils veulent utiliser via SimCorp Dimension directement et aussi à travers nos partenaires d'innovation. Donc, je dirais qu'il y a les trois piliers que vous voyez ici sur le slide qui sont la clé de notre partenariat avec les FinTech et de la valeur pour les clients. Le premier pilier, identification des FinTech, en fait, nous avons mis en place un pôle au sein de SimCorp, une équipe dédiée à la veille technologique et l'innovation. Donc, cette équipe, elle travaille sur la chaîne de valeur et identifie, dans le slide précédent, dans la chaîne de valeur pour nos clients où est-ce qu'il y a des activités différenciantes ou des activités où de l'innovation permettra d'apporter plus de valeur à nos clients. Une fois qu'on a identifié ces zones, on identifie parmi ces zones quels sont les partenaires qui peuvent être les meilleurs partenaires pour nos clients. Ce qui apporte le plus de valeur ajoutée. Donc, on a un service dédié qui fait de la veille technologique en permanence et qui nous permet d'identifier les pépites avec lesquelles on progresse. Le deuxième pilier, c'est la facilité d'intégration. Ça, c'est intéressant, évidemment, pour les clients finaux de SimCorp parce qu'on va gérer tous les aspects contractuels avec les partenaires, mettre en place les relations avec eux, tester l'intégration entre SimCorp Dimension et les partenaires et garantir cette connectivité qu'elle fonctionne et qu'elle nourrisse bien toute la chaîne des modules de SimCorp, toutes les solutions de SimCorp, y compris à travers les différentes releases qu'on peut avoir de façon intégrée quasiment nativement. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est permettre à nos clients d'adopter très rapidement cette innovation. Donc, c'est à travers l'intégration dont je viens de parler, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir à rédiger de RFP, d'avoir les systèmes directement intégrés, d'avoir les fonctionnalités disponibles dans les modules de SimCorp Dimension et donc une adoption beaucoup plus rapide pour les utilisateurs finaux et finalement une possibilité pour nos clients d'évaluer rapidement si le partenariat est efficace et donc de limiter à la fois le coût en amont, le coût d'intégration, le coût de choisir la bonne fintech et aussi en aval d'avoir le retour sur investissement de façon beaucoup plus rapide et avec un risque minimal. Très bien. Donc, la fluidité, le fait de s'affranchir de la lourdeur des processus d'expérimentation gérés de façon unitaire en s'associant avec un partenaire éditeur sur une plateforme un peu, enfin, sur une plateforme plus, aux fonctionnalités plus ouverte, plus ouverte et diversifiée. Très bien. Écoute, merci Géraud. Toujours dans cette logique de témoignage et d'échange, je vais maintenant passer la parole. Donc, je vais avoir le plaisir de recueillir les témoignages de Bavèche, Sénédoune, donc CTO de Isness et René-Louis Chagraud, directeur des opérations de Groupama Asset Management sur l'intégration, enfin, sur l'usage et la collaboration entre un asset manager et une solution de DIP, dispositif d'enregistrement électronique partagé dédié au fond. Donc, je vais laisser Bavèche expliquer les besoins métiers auxquels répond Isness et René-Louis te demander, en fait, en parallèle, ce que ça vous apporte. Du coup, Bavèche, en fait, à quel besoin spécifique Isness répond ? Alors, merci Vincent. Alors, Isness est une plateforme en blockchain de souscription et de rachat de parts d'OPC qui répond à la fois aux besoins des sociétés de gestion et aux investisseurs. La plateforme permet aux investisseurs d'investir dans des fonds plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Grâce à Isness, les sociétés de gestion ont désormais une connaissance précise et exhaustive des positions et de l'historique des transactions de leurs clients dans leurs OPC. Donc, notamment, Isness permet de gérer de façon entièrement digitale les dossiers clients, c'est-à-dire la collecte des données, des documents nécessaires aux obligations de KYC, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, MIS2 et fiscale. Deuxièmement, administrer et mettre à disposition des investisseurs le référentiel des parts d'OPC, des données selon le standard Open Funds et les documents. Passer des ordres de souscription et de rachat de parts d'OPC, tenir le registre de l'ensemble des transactions, tenir le registre du passif des fonds au nominatif pur et en dernier, tenir les positions des investisseurs. Vincent, je te repasse la parole. On ne t'entend pas. Pardon, j'étais en train de répondre à une question d'un auditeur. Donc, les questions, nous, alors, peuvent être enregistrées dans le volet questions. si vous voulez bien avoir la gentillesse de spécifier à quelle intervenance s'adressent les questions dans la mesure où nous répondrons à l'issue de la session ou chacun répondra aux questions qui lui sont adressées à l'issue de la session. Du coup, j'étais... Du coup, René-Louis, par rapport à... pour Groupe AMAM, quel intérêt a vu Groupe AMAM à s'on-border finalement ? Alors, je dis on-border parce que l'ISNES est une initiative collégiale à être on-border dans l'ISNES. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'ISNES, pour nous, en tant que société de gestion, c'est vraiment un canal qui facilite la souscription de nos clients dans nos OPC. Lorsqu'un client souscrit dans un OPC, il peut être confronté à différentes difficultés ou barrières opérationnelles chez son dépositaire en lien avec les différents circuits de place existants et aujourd'hui, l'ISNES propose vraiment pour nos clients une souscription très facilitée qui s'affranchit de toutes les barrières opérationnelles qui peuvent exister, plus de référencement de fonds, plus de problématiques de sur-cut-off éventuellement. Voilà, donc le client, finalement, il n'a plus qu'à se connecter à la plateforme, à cliquer pour souscrire et pour lui, c'est très simple. Deuxième avantage indéniable de la plateforme l'ISNES, c'est vraiment faciliter le KYC du client. Donc, le client va opérer son KYC directement dans la plateforme et le très grand avantage, c'est que ce KYC est mutualisé avec l'ensemble des sociétés de gestion partenaires de la plateforme. Par conséquent, le client fait une seule fois la démarche et ceci est applicable à l'ensemble des sociétés de gestion avec lesquelles il veut éventuellement travailler. Et puis, troisième avantage indéniable pour les sociétés de gestion, c'est vraiment faciliter, améliorer le suivi du passif. Vous savez certainement que les sociétés de gestion se doivent de connaître qui souscrit dans leur propre fond et le fait d'avoir des clients qui souscrivent par ISNES permet vraiment d'avoir toute la tenue, toute l'information relative au passif de manière extrêmement précise, j'allais dire de manière quasiment immédiate dès que la souscription est opérée par le client. Et donc, ça c'est aussi un très grand avantage pour les sociétés de gestion puisqu'aujourd'hui le suivi du passif est parfois quelque chose d'assez compliqué à orchestrer avec les circuits en vigueur indépendamment d'ISNES. Et puis, tout dernier point que j'estime également important, c'est que ISNES est vraiment une plateforme qui est intégrée dans l'écosystème opérationnel notamment en lien avec les dépositaires et donc finalement pour le client c'est assez rassurant puisque non seulement sa souscription se fait de manière extrêmement facile mais en même temps finalement il va pouvoir suivre ses opérations enfin ses opérations seront quand même enregistrées chez les dépositaires enfin chez son dépositaire et donc il aura une forme de continuité de sa tenue de position chez son dépositaire. Parfait. Donc d'une certaine façon René-Louis, merci. ça répond à la question en part partiellement à la question suivante Bavège c'est comment est-ce que ISNES s'imbrique dans les métiers de ses clients ? Alors, pardon. Réglementairement et en termes de compliance l'ensemble des activités d'ISNES sont régulées aussi bien pour les services rendus aux sociétés de gestion qu'aux clients. Alors le programme d'activités d'ISNES a été approuvé par l'AMF et ISNES dispose d'un agrément d'entreprise d'investissement de réception et de transmission d'ordre. En tant qu'entreprise d'investissement, ISNES assume réglementairement les tâches de centralisation pour les paroles inscrites ou à inscrire au sein de son DIP. Alors, le DIP, comme tu l'as dit Vincent, dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est le nom français pour désigner réglementairement une blockchain. opérationnellement, ISNES a été conçu quelle que soit la taille et la complexité des systèmes d'information des clients. Les clients peuvent accéder à l'ensemble des services très facilement via l'interface web ou interfacer ISNES à ses propres systèmes grâce à des API mises à disposition par ISNES ou par échange de fichiers sécurisés. Pour les sociétés de gestion, ISNES est un nouveau canal de commercialisation de leur part de fonds, une solution innovante pour leurs obligations réglementaires KYC Lab FT, une plateforme d'échange de données et de documents sur le produit avec leurs clients. Donc, ISNES réduit leurs charges et leurs risques opérationnels liés au bon marquage et suivi des clients. Pour les investisseurs, ISNES est une plateforme ouverte, agnostique, leur permettant d'accéder facilement et librement à des parts d'OPC et de les souscrire et racheter dans les meilleures conditions. Démarche KYC limitée, pas de cut-off technique, suivi de son ordre en temps réel, co-réduit et en dernier, il n'y a aucune pression de la part de la banque qui est teneur de compte. Donc, voilà un peu pour les éléments de réponse à ta question. Très bien, du coup, qui viennent en miroir et en complément de la réponse de René-Louis. Du coup, maintenant, de façon assez concrète, René-Louis, combien de temps a pris l'onboarding de Groupama M, enfin, l'onboarding sur Isness de Groupama M. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir ton retour d'expérience sur comment s'est déroulée l'intégration et les impacts ou l'absence d'impact sur les activités métiers des utilisateurs chez vous ? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, en fait, nous avons une double utilisation de la plateforme Isness. Donc, première utilisation, c'est pour nos clients. Donc, on les incite à passer par la plateforme pour souscrire. Et puis, deuxième utilisation, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que gérants, pour nos portefeuilles gérées, nous utilisons Isness pour passer des ordres. Donc, dans le cadre de ce deuxième axe-là, effectivement, on a mis en place les liens nécessaires entre Isness d'un côté et puis notre PMS qui est donc SimCorp pour pouvoir souscrire non plus directement auprès du dépositaire mais via la plateforme Isness et finalement, éprouver d'un point de vue opérationnel le bien fondé de la plateforme et de son intégration dans l'écosystème opérationnel et technique. Donc, pour faire ça, en fait, on a monté des flux assez simples entre SimCorp et Isness tel qu'on pourrait le faire d'ailleurs avec un dépositaire. Donc, on a mis en place les liens techniques nécessaires pour échanger les souscriptions et les différentes phases d'acquittement des souscriptions. C'est un projet qui, en termes de mise en œuvre chez Groupama cet aménagement a duré environ trois mois sachant qu'il s'est accompagné d'une période ou de différentes périodes de tests avec Isness pour vérifier que tout se passait correctement et adapter si nécessaire les différents flux. Il y a eu aussi un certain nombre de travaux qui ont été menés en parallèle avec notre dépositaire Cassis puisqu'en fait, l'objectif, encore une fois, est que la plateforme soit correctement intégrée en lien avec le dépositaire. Et puis, ensuite, on s'est mis d'accord sur un pilote et une montée en charge progressive de la volumétrie. On a fait un pilote pendant quelques semaines. On a vérifié la solidité opérationnelle de la solution et de l'ensemble des circuits à la fois entre Groupama cet aménagement Isness et puis aussi entre Isness et Cassis. Et puis, dès lors qu'on considérait que tout se passait bien, on est monté en charge de manière plus importante en augmentant la volumétrie. Voilà, aujourd'hui, sans donner de chiffres très précis. On a plusieurs dizaines de portefeuilles chez Groupama cet aménagement qui sont amenés à s'oustrir via la plateforme Isness, principalement sur des fonds monétaires. Donc, tous les jours, nous avons des opérations et tous les jours, ça se passe de manière fluide et sans problème opérationnel. Très bien. Merci beaucoup. Donc, il me semble d'ailleurs que Groupama est l'un des plus un des acteurs qui a le plus gros volume d'échange sur Isness actuellement. Tout à fait. C'est vrai qu'on a été peut-être le premier à mettre autant de volume sur la plateforme, ce qui nous a permis quand même de vérifier la cohérence du concept et puis la solidité de l'intégration opérationnelle et technique d'Isness dans l'environnement opérationnel et technique. Nous sommes très reconnaissants, Renélie. Merci. Une intégration pragmatique, progressive, mais néanmoins conséquente. Du coup, avec Bavège, c'est une intégration et une problématique de complexité, d'adoption. Donc, on voit qu'il y a une réponse en termes d'adoption. Et du coup, par rapport à ces enjeux de complexité et d'adoption, quelle a été la réponse de Isness et quel est finalement votre facteur différenciant et votre facteur de disruption ? Alors, juste pour ajouter que la complexité était au départ dans l'intégration de la technologie blockchain au sein de la réglementation, nous avons et continuons de travailler main dans la main avec les autorités. Par contre, notre solution distruite opérationnellement mais pas réglementairement. Les services d'Isness se substituent aux tâches de gestion de KYC, de tenue de compte, de passage d'ordre, centralisation, dissémination de données, marquage des ordres, rapprochement des positions pour le calcul de rétrocession. Aujourd'hui, le déploiement d'Isness auprès de nos clients est simple et nous sommes en production commercialement depuis deux ans. Alors, nous avons développé des interfaces avec un nombre de prestataires et de partenaires de nos clients pour faciliter l'intégration d'Isness dans leurs écosystèmes. comme René, lui, vient de témoigner. L'intégration d'Isness se fait d'une manière très transparente et aujourd'hui, si les sociétés de gestion ou les clients font de l'API, c'est bien. S'ils passent par des méthodes plus traditionnelles comme échange de fichiers, ça nous convient aussi. Nous, on ne veut pas que la technologie soit une barrière d'entrée pour nos clients. On s'intègre facilement et de manière transparente avec tous les clients nos clients sont satisfaits. Le nombre d'ordres et les encours enregistres augmentent tous les mois. Nous avons jusqu'à maintenant 20 milliards de transactions sur la plateforme. Donc, voilà, c'est notre facteur de distribution. Encore une fois, c'est opérationnel mais pas réglementaire. Pardon, parfait. Merci. Du coup, merci, Bavèche. On voit bien, j'ai repassé la parole à René-Louis. Donc, vous faites partie ou pas mal à cet management d'un acteur, enfin, des acteurs importants du marché et ce qu'on aimerait savoir, c'est en fait, c'est quelles sont vos convictions sur les solutions digitales et qu'est-ce que vous pouvez dire aux sociétés de gestion qui n'ont pas encore fait le pas d'adopter ou d'être on-border sur des plateformes tierces telles qu'ISNESS. En tout cas, déjà, sur ISNESS, je pense que la première réponse, enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans l'initiative ISNESS, c'est que c'est vraiment une initiative portée par des sociétés de gestion. Donc, en fait, c'est porté par des personnes qui connaissent les problématiques liées à ce sujet de commercialisation, à ce sujet de suivi du passif et donc, il y a un réel apport d'expertise. Donc, ce n'est pas juste l'innovation pour l'innovation, c'est vraiment l'innovation pour le compte du métier et pour vraiment apporter une véritable valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point ou la première réponse que je pourrais apporter. La deuxième réponse que je pourrais apporter, c'est qu'aujourd'hui, on a prouvé que ça fonctionnait. Donc, on n'est pas en train de parler d'un concept qui pourrait marcher dans les années à venir. On est en train de parler d'une solution réelle, effective, qui fonctionne, sur laquelle il y a déjà du volume et le volume, effectivement, augmente de mois en mois. Donc, on est sur une réalité opérationnelle concrète, une véritable expérience et en soi, ça, c'est aussi rassurant potentiellement pour les autres sociétés de gestion qui voudraient venir s'enborder sur Isnes. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais enfin, Babèche, poser une dernière question. comment est-ce que vous travaillez au développement de la plateforme ? Et en fait, et ça a été soulevé en partie d'ores et déjà, comment s'opère le développement et finalement, qui sont les parties prenantes d'Isnes aujourd'hui ? D'accord. Donc, Vincent, il est important de noter que l'innovation chez Isnes n'est pas que technologique et réglementaire, elle est aussi dans la gouvernance de la société. Isnes est la seule société où, au capital et à la gouvernance, vous avez des sociétés de gestion, par ailleurs concurrentes, et les investisseurs. En effet, les actionnaires d'Isnes sont aujourd'hui le groupe Apicil, Arkea, la banque postale AM, la financière de l'échiquier, Generali, Groupama AM, Lixor AM et Ofi AM. Cet actionnariat nous permet d'élaborer des services répondant au mieux aux attentes du marché et de garantir qu'Isnes reste au service des sociétés de gestion et des investisseurs. Isnes a été conçu et continue à se développer avec les acteurs de la place clients et prospects. Aujourd'hui, Isnes est membre de plusieurs associations de place telles que Lafti ou Lafte. Nous avons constitué une plateforme de contributeurs en sociétés de gestion et c'est avec eux que nous avons élaboré la plateforme. Nous allons continuer à travailler dans un esprit de coopération et même élargir cette communauté à d'autres acteurs. Permets-moi de juste faire ressentir qu'Isnes est la première société dans le monde à avoir réussi avec succès le règlement livraison d'une part de fonds en monnaie numérique banque centrale dans le cadre de l'expérimentation avec la Banque de France cette année. Le développement d'Isnes se fait dans l'intérêt et aux côtés de nos clients. Mon rôle en tant que CTO est de m'en assurer et d'accompagner nos clients dans la réussite de leur projet. Voilà. Merci Vincent. Parfait. Merci beaucoup. Merci René-Louis, merci Babèche. Du coup, je dirais, on a une bonne compréhension des enjeux à la fois pour Isnes et pour Groupama de coopérer. d'intégrer les solutions les unes avec les autres, de voir les choses qui sont réalisées, qui pourraient être optimisées, c'est aussi en partie l'objet de ce webinaire. René-Louis, de ce qu'on a compris, Groupama M est sur une approche très orientée réponse à des besoins métiers, pragmatique, mais à partir du moment où vous êtes rentré sur une solution, je dirais, vous rentrez complètement au vu du volume de transactions et au volume d'activités que vous avez sur Isnes. On va avoir l'occasion par la suite de revenir sur ces points-là. Mais merci beaucoup pour votre retour. Je vais maintenant passer la parole à nos deux invités suivants. donc Laurence Larnold qui est de Innovative Management et de Strategic Initiative de Accès Investment Managers et Daniel Ivagnès CEO de Fragmo Chain. On est toujours sur une solution qui vit à partager l'information, augmenter le niveau de confiance, transpariser. Daniel va en parler mieux que moi et Laurence par là-dessus pourra en témoigner et nous faire part de la façon dont AXA Investment Manager est en train d'arriver à maturité sur ce type de solution portée par une fintech. Daniel, je t'en prie, à toi la parole. Merci beaucoup Vincent. D'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Mon nom est Daniel Ivagnès, je suis le CEO de Fragmo Chain. Donc Fragmo Chain, qu'est-ce que c'est ? Fragmo Chain transforme la gestion post-trade des dérivés. Comme vous savez, le post-trade, ça regroupe tout un ensemble de tâches. C'est le booking des transactions, le booking, l'enregistrement des événements, la rédaction des confirmations juridiques, le calcul et le paiement des coupons, des intérêts et des dividendes, les reporting réglementaires et puis des tas de réconciliations entre les établissements financiers. On pourrait croire, parce que c'est les marchés de capitaux, que tout ça est totalement automatisé, notamment grâce à des logiciels tels que SimCorp. Mais en fait, ce sont seulement les tâches qui se passent à l'intérieur des établissements qui ont été automatisées. En revanche, le cœur de l'activité, c'est-à-dire ce qui se passe entre les établissements, est resté largement manuel. Donc, c'est quoi ? C'est les échanges de données, les réconciliations, le pointage des transactions, les confirmations, etc. Et de ce fait, du fait du caractère manuel de ces tâches, les erreurs sont nombreuses. Et c'est particulièrement vrai, ce que je viens de vous dire, pour les dérivés de gré à gré, les dérivés OTC ou over the counter et particulièrement les dérivés non compensés, non clirés. Ce sont des cross-currency swaps, ce sont des swapsions, des swaps equity, des options de change, des dérivés exotiques, etc. Donc, parmi tous les dérivés traités par les établissements financiers, ces dérivés non compensés représentent 1% du nombre de trades, mais ils représentent 75% du coût post-trade. 75%. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits parmi les plus complexes dans les marchés de capitaux. Ils sont à très forte marge, mais ils ne bénéficient pas de l'automatisation apportée par les bourses ou les chambres de compensation. Donc, pour résoudre ce problème, ce que Fragmotion a fait, c'est développer une plateforme post-trade qui facilite le traitement opérationnel entre les établissements financiers. Comment est-ce que ça marche ? Les transactions entre les établissements sont envoyées à notre plateforme et converties en un modèle de données standard qui permet de les représenter de façon identique entre les deux contreparties. Chaque opérateur peut voir en temps réel les transactions envoyées par l'autre établissement. Ensuite, les transactions sont appariées, pérées automatiquement sans pointage manuel. Puis, les opérateurs peuvent identifier simplement les écarts entre les transactions, les modifier, les valider conjointement comme s'ils étaient assis l'un côté de l'autre. Ils peuvent retrouver tous les événements survenus sur une transaction tout au long de la vie de cette transaction. C'est la piste d'audit. Et donc, cette piste d'audit, elle est complète sur ces événements et partagée avec leur contrepartie. Grâce à tout ça, les tâches manuelles sont largement éliminées et puis les incidents tels que les erreurs de booking, les erreurs d'enregistrement ou les DA de paiement disparaissent complètement. En fait, nous apportons une réponse fondamentalement nouvelle à la désynchronisation des processus financiers. C'est évidemment comme business grâce d'abord à la blockchain qui permet des échanges de données sécurisés et en temps réel, qui assure l'immuabilité des données et qui permet une validation juridique des transactions. C'est très important. C'est ensuite grâce à une autre initiative récente de l'industrie qui s'appelle le Common Domain Model ou CDM qui est devenu le modèle de données, on va dire, le langage de référence, l'anglais dans le domaine des dérivés. Et puis, c'est grâce à notre capacité, à la capacité de FrameMotion de nous intégrer facilement au système d'information de nos clients sans complexité supplémentaire, sans projet de migration et grâce notamment au modèle CDM. Et puis, bien sûr, ce sont les innovations spécifiques à FrameMotion. C'est l'algorithme d'appareillement des trades et ce sont des fonctionnalités spécifiquement conçues pour les dériver, pour gérer les événements les plus complexes tels que les exercices d'options, les early terminations, les corporate actions. Et puis, c'est le caractère transversal de notre plateforme en termes de produits financiers qui nous permet d'aborder les produits de fixed income comme les produits sur actions, commodities de la même façon. Ça, c'est le produit. Maintenant, je voudrais en venir au sujet de ce webinaire, c'est-à-dire Open Innovation et collaboration. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le développement de l'écosystème. C'est le cœur de notre philosophie parce que nous sommes une plateforme. Chaque établissement supplémentaire qui participe, c'est une contrepartie de plus pour les clients de Fragmochaine et cet établissement supplémentaire apporte de la valeur à l'ensemble de l'écosystème. Mais pourtant, dans le domaine des marchés de capitaux, les buy-sides, c'est-à-dire les assets majeurs, les banques privées, enfin, beaucoup des personnes qui nous écoutent sont souvent moins bien traitées que les sell-sides parce que les volumes de transactions sont plus faibles, les processus sont plus complexes et puis l'écosystème est plus riche avec non seulement les buy-sides eux-mêmes mais aussi les fonds et les assets serviceurs. Et notre conviction, c'est Fragmochaine, c'est que si on veut servir l'industrie financière, on ne peut pas le faire à moitié. Donc, c'est pour ça que dès le démarrage de notre société, nous avons tenu à inclure dans nos réflexions aussi bien, bien sûr, les sell-sides, les banques d'investissement que les assets majeurs, les compagnies d'assurance, donc évidemment, Laurence pourra vous en parler et puis des assets serviceurs. Cette démarche de co-construction avec de larges pans de l'industrie est plus exigeante. Elle est plus exigeante parce que les priorités de chaque type d'établissement sont différentes. Par exemple, les banques d'investissement sont intéressées en premier lieu par les dérivés equity. C'est une spécialité française, il faut dire. Ça a été inventé il y a 20-25 ans par les Français. Alors que le spectre d'investissement, le spectre souhaité par les buy-sides est plus large. Il inclut non seulement les produits equity, les produits de taux également. Ensuite, la synchronisation avec les assets serviceurs et le traitement des allocations de fonds sont essentiels pour les buy-sides. Et puis, les assets serviceurs eux-mêmes accordent une grande importance aux sujets réglementaires, en particulier les reporting réglementaires, c'est EMID et MIFID en Europe, d'autres francs aux Etats-Unis et puis il y a des réglementations équivalentes en Suisse, en Russie, au Canada, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, etc. Pour nous, cette diversité c'est une richesse. C'est parce que nous avons construit notre solution avec l'ensemble de ces intervenants, celles side by side, brokers, assets serviceurs, que nous avons pu bâtir une plateforme qui répond véritablement aux besoins de l'industrie. Pour finir, je voudrais partager avec vous notre vision du post-trade dans les marchés financiers. C'est d'abord un monde dans lequel les échanges entre établissements sont fluides. Nous avons calculé que 50% des coûts du post-trade et 50% des intitulants opérationnels pourraient être évités si cette fluidité était au rendez-vous. Donc 50%, c'est énorme. Ensuite, c'est un monde dans lequel les établissements financiers sont plus robustes, plus agiles et dans lequel ils se focalisent sur leur valeur ajoutée. C'est la R&D, c'est les produits, le service client plutôt que sur la gestion administrative. Et puis, le plus important d'un point de vue humain, c'est un monde dans lequel les gens, les personnes, réalisent de vraies tâches à valeur ajoutée plutôt que des réconciliations. C'est l'analyse du comportement du client, c'est la prévention des risques opérationnels, c'est la création de nouveaux produits. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. fluidité et permettre aux acteurs métiers finalement de revenir sur le métier. Et je pense, j'espère que c'est ce qu'en partie, est-ce que Laurence va pouvoir nous confirmer d'une certaine façon à travers son témoignage. Donc, je rappelle, donc, Axa Investment Manager parmi les premiers Asset Manager, dans le tiercé de tête des AUM en France avec 858 milliards d'euros sous gestion à fin 2020. Donc, un acteur important. Et du coup, Laurent, je vais te passer la parole pour ton témoignage sur le marché et la collaboration avec des acteurs tiers, notamment avec Fragmos. Je t'en prie. Merci. Merci, Vincent. Bonjour à tous. En fait, peut-être pour démarrer, on va faire un petit peu de contexte. Pour un Asset Manager aujourd'hui, trois quarts des coûts sont des coûts opérationnels. Et évidemment, mis dans le contexte de la gestion de portefeuille qui est notre métier, ça paraît énorme. Et quand on se focalise un petit peu plus sur la partie post-trade, donc la partie post-exécution sur le marché financier, on voit qu'on a trois problématiques importantes. La première, ce sont les coûts. La seconde, ce sont les risques opérationnels. Et en dernier, évidemment, les délais, ces éléments que mentionnait notamment Daniel. Et quand on regarde la technologie blockchain en elle-même, on voit bien qu'elle apporte une réponse en partie à ces problématiques. Et donc, chez AXAIM, on travaille sur toute la chaîne de valeur avec notamment des fintechs, mais aussi nos partenaires historiques pour justement trouver des solutions innovantes et des solutions qui permettent de réduire ces risques ou ces coûts et en même temps apporter beaucoup d'efficacité, de fluidité, etc. Et ce n'est pas que la blockchain. on parle de blockchain, c'est le sujet notamment du jour, mais on fait ça aussi sur plein d'autres problématiques de gestion notamment et de technologie autrement. Si on revient sur Fragmoschain, Fragmoschain, on a commencé notre discussion il y a environ 18 mois. On s'est rencontrés dans un environnement d'innovation et d'open innovation. On a une société qui présente une proposition de valeur très claire et très prometteuse. Donc, c'est pour ça qu'on a été motivés aussi pour travailler ensemble avec notamment des problématiques de nos priorités, etc. Et donc, ce qui est impressionnant avec Fragmoschain, c'est cette énergie déployée à mettre autour de la table l'écosystème et c'est vrai que dans tout ce qui est blockchain et dans tout ce qui est monde de l'asset management, on est forcément imbriqué dans un écosystème financier et on ne peut pas fonctionner seul. Donc, à chaque fois, c'est des discussions avec nos acteurs autour de nous et c'est ce que sait très bien faire Fragmos. D'ailleurs, on a fait beaucoup de workshops bilatéraux mais aussi des workshops multilatéraux avec la place. Donc, c'est là où on arrive à voir chacun ses priorités, nos divergences, nos points communs et etc. Et sur la partie workshop, en fait, ce qui était important aussi et c'est assez général avec les fintechs, c'est que Fragmoschain est arrivé avec un travail énorme fait en amont des workshops. Donc, ça nous permet d'être très focalisés, très précis pendant les sessions de travail, sachant que chez nous, les experts qui doivent travailler sur ce genre de sujets sont très sollicités, ont un BAU, un travail quotidien qui est considérable et qui n'ont pas toujours le temps de travailler sur l'innovation. Et donc, on a besoin que les fintechs travaillent beaucoup en chambre, si je peux le dire comme ça, de façon autonome et qu'on se parle et on se croise uniquement pour des points qui sont obligatoirement à être abordés directement ensemble. Et donc, ce travail fait en autonomie nous permet de gagner du temps et de réajuster aussi. On s'est retrouvé plusieurs fois avec Daniel, notamment, avec des équipes qui n'étaient pas disponibles et on s'est dit, tiens, à ce moment-là, on va travailler sur autre chose, on va soumettre de la donnée aussi, on a envoyé pas mal de fichiers pour pouvoir se permettre d'avancer malgré tout sans ces échanges quotidiens ou réguliers avec la fintech. Donc, ce sont vraiment deux mondes qui marchent en parallèle, des gros mastodontes avec des organes de décision, des processus lents, des équipes qui ont autre chose à faire que l'innovation et la projection dans 5 à 10 ans et puis des fintechs qui sont très réactifs, très rapides, très agiles et qui doivent avancer très vite aussi parce que leur survie, en dépend aussi et leur compétitivité en général. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a besoin de patience avec nous mais on comprend aussi l'intérêt des fintechs à aller très vite et à avancer rapidement. Pour nous, tout ce qui est partenariat, c'est vraiment important parce que nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Daniel l'évoquait notamment avec les banques d'investissement. On a besoin de faire comprendre et d'expliquer quelles sont nos problématiques, nos problématiques, nos priorités. On voit bien qu'il y a certaines fintechs notamment qui ont été développées avec le soutien bancaire qui viennent nous voir aujourd'hui et quand ils nous présentent leurs solutions, on se rend vite compte qu'elle n'est pas adaptée. Par exemple, des coûts qu'on n'avait pas jusqu'ici, tout d'un coup, on les a avec ces nouvelles solutions. Donc, il y a quand même des choses où il faut vraiment se parler, échanger et avoir ses spécificités autour de la table. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec Fragmos Chain mais qu'on fait aussi avec d'autres pour pouvoir faire évoluer des modèles et on voit qu'en discutant et en voyant les points qui sont en contradiction, ça nous permet de construire un nouveau modèle ou un modèle adapté et généralement, ça marche plutôt bien. on voit notamment des échanges avec des fintechs où nos problématiques, nos points bloquants sont résolus. Par rapport à l'intégration de Fragmos, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur le fonctionnel. Maintenant, on passe dans la phase où on va l'intégrer, on va essayer de l'intégrer. Alors, pour démarrer, comme je disais, on ne peut pas fonctionner sans notre asset serviceur. Donc, nous, notre middle et back office a été externalisé donc forcément, c'est fondamental qu'ils adhèrent à ce nouveau modèle. Pour nous, aujourd'hui, ce sont des tâches manuelles, complexes qui apportent beaucoup de risques opérationnels. Les OTC clirés, non clirés sont vraiment d'une complexité et d'un risque opérationnel important. Et donc, tout ça, c'est sans valeur ajoutée et se permet d'avoir des plateformes comme ça qui se branchent facilement, permet de répondre quand même à une problématique très précise et très vite. Par contre, c'est un écosystème. Donc, il faut qu'on puisse voir qui est sur la plateforme, comment l'intégrer et on a aussi la problématique avec SimCorp qui est notre outil principal, un front-to-back qu'on doit aussi adapter, connecter, etc. Donc, aujourd'hui, c'est manuel, demain, on aimerait l'automatiser, mais il y a encore du travail devant nous, mais cette dynamique d'échange en général et ça se voit avec plein d'autres fintech est fondamentale. Très bien, du coup, merci beaucoup. faire en sorte à la fois de permettre la continuité de l'activité business as usual, le quotidien des équipes opérationnelles, les impliquer, avoir en face des partenaires fintech, éditeurs qui sont en capacité de répondre et d'être proactifs sur les demandes. On le voit aujourd'hui à travers vos solutions qui intègrent les différentes parties prenantes de la gestion et de l'investissement. Vous apportez une réponse aux acteurs métiers et une capacité à anticiper ou d'une certaine façon à faire bénéficier d'un effet d'expérience de tiers pour faciliter l'implémentation de vos solutions. C'est ce que j'en ai compris et ça correspond à vos attentes à vous acteurs métiers. Et le next step finalement sur lequel on est c'est comment vos partenaires éditeurs ou comment finalement les trois parties prenantes de notre écosystème que vous représentez peuvent travailler ensemble pour faciliter l'injection de solutions qui répondent à des briques très précises très pointues avec des problématiques on l'a vu d'onboarding de réglementation de gestion de confiance dans vos métiers sans perturber l'activité business quotidienne et en participant à ce que dans d'autres contextes de la place on appellerait le gérant augmenté donc permettre au gérant de bénéficier de solutions augmentées tout en se recentrant sur son métier. Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage on approche de la fin de l'heure je vais redonner la parole à Géraud pour la conclusion sur en fait finalement sur l'open innovation et les réponses concrètes et les axes d'amélioration on aura un petit peu de temps pour les questions donc il y a déjà deux questions qui ont été posées indirectement Géraud je t'en prie je te repasse Merci merci beaucoup Vincent je vais remercier nos clients Groupama et AXA bien sûr pour leur participation à ce webinar très précieuse peut-être pour conclure revenir sur la valeur telle que je la vois pourquoi est-ce que ThinkCorp investit dans l'open innovation d'abord c'est la valeur pour nos clients notre but c'est de proposer une plateforme ouverte avec beaucoup d'options d'optionalité pour nos clients que ce soit pour améliorer le business case l'optimisation ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec les exemples de Fragmos et Business améliorer la partie process aussi pour parfois se différencier donc là Vincent tu parlais du gérant augmenté c'est ce qu'on voit un peu dans le slide ici il y a d'autres domaines d'autres use cases dont on n'a pas parlé aujourd'hui par exemple optimisation de portefeuille on a des partenariats avec de l'intelligence artificielle sur l'optimisation sur la partie fixed income actuellement et puis on étend la couverture évidemment la partie ESG qui est très importante pour nos clients on a un partenariat avec Yves Blue voilà on a un certain nombre de partenariats qui sont en place sous l'angle aussi plus comment est-ce que nos clients finaux de SimCorp peuvent se différencier et comment est-ce qu'ils peuvent à la fois l'everager une plateforme ou un iBoard de SimCorp Dimension qui est l'atelier de position qui est vraiment le squelette sur laquelle on peut rajouter un peu plus d'éléments différenciants et d'agilité sur des domaines où SimCorp en tant qu'éditeur n'irait pas forcément donc vraiment ces partenariats sont clés pour nous en termes de valeur qu'on peut apporter à notre client et d'expansion de notre catalogue finalement bon évidemment la valeur pour les FinTech elle est évidente puisque ça leur donne accès aux clients de SimCorp et voilà peut-être pour conclure je pense qu'on a eu une vision une vision schématique de l'innovation telle qu'on la voit dans le système cette évolution vers un monde de plateformes interconnectées très intéressantes et donc remercier Fragmos Isness Groupama M et puis AXA leur participation et je pense que c'est maintenant le temps des questions Réponse alors sur les questions dans le volet questions on avait juste alors on n'a pas évoqué tant Groupama M que AXA IM vous travaillez avec plusieurs FinTech donc plusieurs FinTech membres du pôle après je dirais on ne les oublie pas ce sont d'autres domaines d'intervention ce sont d'autres périmètres métiers ça peut couvrir je dirais de l'amont en passant par la thèse d'investissement et plus ou jusqu'à le reporting et ainsi de suite mais on est toujours dans cette logique de je dirais nous en tant que pôle essayer de mettre en avant la capacité des FinTech en tout cas de la place de Paris à s'intégrer au mieux ou interagir au mieux avec les acteurs métiers notamment dans notre domaine où finalement la maturité des offres est plus importante que dans d'autres domaines métiers de la finance comme les PayTech où on va se retrouver avec des offres qui sont souvent matures issues je dirais de l'expérience de leurs porteurs et c'est ce qui transparaît aujourd'hui sans offense mais effectivement tant Fragmos que Business sont le fruit de réflexion et de solutions apportées sur un effet d'expérience et je dirais même chose SimCorp vous êtes un éditeur qui a quand même une certaine antériorité c'est ce qui finalement permet de passer le pas plus vite c'est cet effet cette expérience à la fois ces expériences fonctionnelles métiers apportées au service de métiers tiers sur des solutions ponctuelles je vais on avait des questions qui ont été posées indirectement alors il y en a deux principe deux que j'ai reporté la première concernait donc René-Louis sur la problématique de priorisation c'est en partie comment est-ce que vous quelle est l'approche de Groupama M sur l'adoption de solutions de FinTech oui c'est l'approche pragmatique par les besoins en fait soit pour couvrir de nouveaux besoins qui n'existaient pas auparavant il y a beaucoup de sujets qui d'actualité actuellement l'ESG une meilleure gestion de la data par exemple pour n'en citer que deux soit pour améliorer notre efficacité opérationnelle c'est vrai que c'est un thème constant à la fois la réduction des coûts mais à la fois aussi la maîtrise du risque opérationnel c'est quelque chose de fondamental et on le voit bien en travers de la solution Fragmos donc voilà c'est les deux drivers finalement c'est un driver global métier avec deux sous-drivers les nouveaux sujets et puis l'amélioration de notre efficacité opérationnelle une meilleure maîtrise du fonctionnement de notre activité très bien donc à la fois en termes de risque de processus de reporting enfin tout ce qui découle à l'accueil des obligations réglementaires associées au métier sur toute la chaîne opérationnelle et puis effectivement pour prendre en compte les nouvelles réglementations parce qu'il y a beaucoup de nouvelles réglementations donc il faut être capable d'intégrer d'un point de vue opérationnel et technique ces nouvelles réglementations et donc les solutions innovantes peuvent nous aider à mieux intégrer ces nouvelles réglementations c'est très bien alors il y avait une deuxième pop 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 question qui alors que j'ai reporté mais qui visiblement que j'ai mal reporté que je vais récupérer dans mon mail il n'y avait que l'intitulé je vais la récupérer elle s'adresse alors je la non pardon je la formule sous forme de réponse mais ce n'est pas une réponse c'est plus en termes de prospective c'est en fait Laurence René Louis l'évolution de notre industrie dans les prochaines années les nouvelles tendances on a vu en partie on a les aspects on a le fort impact de l'ESG bon pour Axe IM ça fait un an que 80% de votre offre intègre ces critères Groupama AM également vous êtes je dirais par essence vous êtes sur un banque assureur où les problématiques je dirais environnementales sont au coeur je pense des fondements de Groupama c'est quelque chose que vous avez aussi intégré très fortement du coup ces nouvelles tendances peut-être au-delà de l'ESG parce que c'est un mouvement c'est déjà opérationnel et puis des aspects plus orientés par rapport à notre sujet du jour c'est l'aspect collaboration FinTech et Service Provider et je vais aussi peut-être laisser répondre Géraud après votre témoignage je vous en prie comme vous souhaitez l'aborder Laurence René Louis René Louis Laurence à vous je vais démarrer je pense que la question elle est très vaste on pourrait y passer une heure aujourd'hui alors l'innovation est fondamentale à tous les niveaux en innovation produit la compétitivité est très féroce donc il faut la compétition pardon il faut vraiment innover et trouver des moyens de aussi se transformer le vrai sujet aujourd'hui pour nous en tout cas chez AXAIM sur la partie plus opérationnelle qui est le sujet un peu du jour c'est quand même tout ce qui est autour de la blockchain et de tout ce qu'elle impacte alors principalement sur la partie plutôt middle back office mais tout ce qu'elle va impacter sur les marchés de capitaux on voit des émissions aussi faites sur blockchain qui commencent à arriver des problématiques tout à l'heure Bavèche en parlait de la Banque de France qui commence aussi à émettre enfin en tout cas à expérimenter la MEDC donc on voit qu'il y a quand même une forte traction sur ces sujets là la partie distribution évidemment sur avec l'utilisation de la blockchain et la partie post-trade donc on voit que l'impact est très fort et il faut s'y préparer parce que ça chamboule quand même tout notre organe notre modèle opérationnel donc nous on y passe quand même beaucoup de temps et on y met vraiment un accent stratégique en tout cas sur cette partie pour le sujet qui est actuel aujourd'hui Très bien finalement cette problématique de rentrer dans ces nouveaux supports nouvelles technos avec un modèle opérationnel une maîtrise des architectures qui finalement on garde la maîtrise sur son IT et son architecture interne sur ses métiers ses risques ses processus son monitoring mais en interconnexion avec des solutions qui finalement sont enfin dont on est partenaire mais qui sont partagées et qui sont tierces et l'impact que ça peut avoir sur le modèle opérationnel je effectivement c'est un une vaste problématique qui n'ira pas en se qui valait en se complexifiant René-Louis sur ces aspects je dirais concern et prospectives par rapport à Oui écoutez je crois que aux opérations notre job finalement c'est c'est d'accompagner l'évolution de l'activité d'accompagner la mise en place de nouvelles stratégies ou de nouveaux produits d'accompagner la mise en place de nouveaux instruments on voit par exemple sur les dériots OTC c'est un vrai sujet d'accompagner aussi la mise en place de nouvelles réglementations donc on a besoin on a bien sûr notre colonne vertébrale qui est la plateforme CineCorp mais on a besoin de solutions complémentaires connectées à cette colonne vertébrale pour pouvoir accompagner cette évolution ou ces évolutions de l'activité et ces évolutions réglementaires donc c'est ça notre job finalement un peu de manière permanente ça devient notre business quotidien qui est en évolution permanente et donc nous-mêmes on doit être très ouverts à toutes les solutions qui peuvent arriver sur le marché pour être capable à la fois d'accompagner et à la fois aussi effectivement comme je le disais tout à l'heure d'améliorer notre efficacité opérationnelle à la fois sur l'existant mais aussi sur les nouvelles solutions voilà donc c'est accompagner et regarder ce que les FinTech peuvent nous proposer pour accompagner et comment ça va s'intégrer dans exactement l'intégration de ces plateformes quelque chose de fondamental puisque sinon on a des process qui sont complètement découpés avec des ruptures de chaînes donc on se doit effectivement d'avoir des intégrations qui nous permettent d'avoir des process opérationnels qui n'ont pas de rupture qui sont méprisées Fluides sans rupture et avec un app sans régression sur les aspects métiers comme on a pu le voir avec ce dont nous a fait par Bavège sur les aspects réglementaires et post et back office et dépositaires notamment et avec derrière une incrémentation tant opérationnelle qu'en termes d'efficacité les alors il y a des questions donc comment vous contacter ça je vous laisserai répondre je regarde si nous avons je suis en train de regarder en même temps dans le chat et dans les questions si nous avons des questions sur les offres et sur les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui j'ai l'impression donc finalement vous avez été très transparent sur à la fois sur vos offres vos problématiques la façon dont tant Simcorp alors dans l'ordre Simcorp Business et Fragmos répondent aux besoins métiers et dont vous vous les percevez et vos attentes de ce fait j'ai l'impression qu'il y a peu de questions c'était à mon sens vos présentations étaient très claires et très franches on aura j'espère l'occasion de revenir vers vous par la suite pour voir comment tout cela évolue en tout cas nous nous continuons enfin le pôle continuera à accompagner dans l'ordre alphabétique cette fois-ci Fragmos Isnes et Simcorp pour savoir comment évolue cette relation on arrive à l'issue de notre heure de webinaire écoutez je vous remercie pour la richesse et la franchise de vos témoignages donc pour notre auditoire ce webinaire sera diffusé par la suite sur la chaîne YouTube du pôle donc vous pourrez y accéder vous avez en direct live dans le chat le lien vers le webinaire en ligne sur la chaîne du pôle finance innovation je nous reviendrai vers vous en fonction des retours de nos speakers sur la possibilité de vous diffuser les slides qui ont été présentés ce matin donc ensuite lorsqu'on aura fait le point madame messieurs merci à vous de nous avoir consacré cette heure ce matin et merci à notre auditoire d'avoir pris part à ce retour d'expérience sur l'open innovation et la collaboration entre acteurs métiers éditeurs et FinTech au service du by-side je vous remercie merci beaucoup merci Vincent au revoir merci au revoir au revoir bonne journée à vous au revoir